Musique Oula ! Qui dit nouveau mois dit nouvel unboxing ! Voici la première pile de livres que j'ai à ouvrir avec vous. Bien sûr ce ne sera pas l'ensemble des livres de cette vidéo, il y en aura encore d'autres après je pense. Et je crois qu'il n'y a pas que des livres non plus. Et si jamais vous n'êtes pas familier avec ce format là sur ma chaîne, et bien sachez que c'est un format de vidéos dans lequel je déballe les colis que je reçois au fur et à mesure du mois. Ça peut être des services de presse, ça peut être des envois de maisons d'édition comme d'autres partenaires, mais aussi des achats que je peux faire en ligne, même si généralement j'avoue que j'essaye de privilégier les achats en magasin. Donc finalement il n'y a pas beaucoup d'achats en général dans ces vidéos là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, vous pouvez me dire si vous avez envie d'acheter ou non ces livres là, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé etc. Et puis si vous êtes un petit peu trop timide, un petit émoji enveloppe ou colis me fera aussi grandement plaisir pour savoir que vous êtes passé par là. Et bien évidemment avant que j'oublie, je tiens à remercier grandement les marques, les maisons d'édition qui me font confiance pour m'envoyer tous ces colis. Vraiment merci du fond du cœur, mais aussi merci à vous puisque si j'ai toutes ces opportunités c'est surtout grâce à vous. Donc merci pour votre soutien constant, votre présence sur mes réseaux, que ce soit ici sur Youtube mais aussi sur Instagram, sur TikTok ou sur mon Discord. Vraiment merci du fond du cœur, vous êtes tellement adorables. Et je profite aussi de cette vidéo pour faire un aparté pour vous présenter la nouvelle collection de ma boutique. Je vous le présente pas à chaque fois que j'en sors une nouvelle collection, en général il y en a une tous les mois. Mais la dernière fois que je l'ai présentée en vidéo, vous l'avez adoré et ça vous a bien plu d'avoir l'information ici sur Youtube. Donc je me suis dit que cette fois-ci ça vous plairait beaucoup. Puisqu'il s'agit de la collection du challenge frisson d'octobre, mon challenge de lecture que j'organise du 1er au 31 octobre, vous avez toutes les infos ici. Et il est encore temps de nous rejoindre pour y participer si jamais vous le souhaitez, quand bien même le challenge a déjà commencé. C'est un challenge individuel et libre d'accès, le but lire 4 livres pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween au cours du mois d'octobre. Franchement même en commençant maintenant c'est vraiment faisable d'y arriver avant la fin du challenge. Et pour moi il était essentiel de proposer une collection de goodies en lien avec ma boutique en ligne, de papeterie et de bougies pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai lancé ma boutique en ligne en fait à l'occasion d'un challenge de lecture, tout simplement en proposant des bougies. C'était pour moi l'occasion de proposer des bougies pour un challenge de manière réglementée, ça me semblait essentiel de pouvoir le faire proprement, correctement et pas de manière insidieuse. Et du coup, vraiment, j'ai été trop contente de lancer mon entreprise à ce moment-là. Entre temps les choses ont un peu évolué et je me suis un peu plus spécialisée dans la papeterie. Et du coup ça me semblait essentiel de proposer cette année à la fois des bougies et de la papeterie pour le challenge frisson d'octobre. Et vraiment, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Nous avons donc non pas une mais deux petites bougies du challenge. Alors en fait, c'est des pots que j'ai utilisées déjà à d'autres reprises et pour le challenge des terreurs justement pour une des éditions du challenge. Et du coup, je trouvais ça sympa de les réutiliser parce que ça permet d'avoir un petit clin d'œil à ce challenge-là. Elles sont en quantité limitée, je ne sais pas du tout à quelle vitesse elles partiront et je ne pourrais pas en refaire puisque j'ai utilisé tout mon stock de pots. Mais je suis contente d'avoir pu faire des bougies dans ces consonants-là encore une fois. La première est violette comme ceci et son couvercle a un petit livre et du coup sur la bougie on trouve un bandeau tout le long, tout autour. Ce sont des bougies de 45 grammes, celle-ci sans la vanille et le bois de centale. C'est une odeur que j'aime beaucoup. C'est aussi une odeur qui est best-seller sur ma boutique puisque c'est l'odeur qu'il y a dans la petite bougie fleurie avec la mèche en bois. Une bougie que je vends énormément. Et en fait je me suis dit que ce serait sympa de faire autre chose que du Pumpkin Spice parce que ça plaît pour beaucoup mais c'est pas non plus quelque chose qui fait l'unanimité. Et je pense que pour l'automne c'est bien de varier un peu les choses et de pas toujours avoir du Pumpkin Spice, surtout que j'ai prévu d'en faire dans la collection automnale. Et la deuxième bougie, j'ai choisi du coup de mettre ce motif-là, un petit chapeau de sorcière que j'ai adoré dessiner. Et à l'intérieur elle est verte, je l'aime beaucoup aussi. Et pour le coup celle-ci elle sent la tarte aux pommes. C'est une fragrance que j'ai proposée l'année dernière dans les bougies d'automne qui a fait l'unanimité. Vraiment vous l'avez adoré. Je l'aime beaucoup, elle est hyper gourmande. Je crois que de toutes les fragrances gourmandes que j'ai pu faire, celle-ci j'ai vraiment l'impression d'avoir cuit une tarte aux pommes à chaque fois que je fais une tournée de bougies. C'est fou. Vraiment je peux que vous la recommander à 1000% si vous aimez cette odeur gourmande. Et en même temps pas trop entêtante non plus. Et l'avantage du coup avec celle-ci au vanille bois de centale, on a quelque chose qui va être un peu gourmand mais surtout beaucoup plus boisé. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose de chaleureux sans pour autant être dans quelque chose de trop sucré. Et je sais aussi que certaines personnes n'apprécient pas trop les bougies trop sucrées non plus. J'ai aussi fait un fondant. Donc c'est un petit set comme ceci. On est sur une petite tablette en fait que vous allez démouler et casser. Ensuite vous prenez un petit carré. L'avantage c'est que je les ai pas fait un carré chaque fragrance. J'ai mélangé un peu les fragrances. Donc vous avez des nuances dans chacun des carrés que vous allez prendre. Ce qui permet de varier un petit peu les odeurs, d'avoir quelque chose qui diffère légèrement. Bref je trouve ça super sympa puisque finalement chaque fondant que vous allez faire fondre dans votre brûleur de parfum, qu'il soit électrique ou avec une bougie chauffe plat, vous permettra d'avoir une odeur un peu différente diffusée chez vous. Et c'est trop sympa. C'est un format hyper économique puisqu'il fait 60 grammes. Mais comme on a pas de combustion directe et bien vous allez pouvoir l'utiliser pendant très longtemps. Et si vous avez un brûleur électrique ça vous permettra aussi de faire fondre votre fondant sans avoir de source de flammes. Et ça peut être très intéressant lorsque vous avez des enfants en bas âge ou des animaux. De toutes mes bougies et fondants etc les parfums sont garantis sans CMR. Donc sans agent, cancérigène, mutagène, reprotoxique et sans phtalate non plus. Ils sont formulés à grasse donc vraiment c'est de la qualité. C'est des bougies et des fondants à base de cire de soja de qualité aussi. Bref je fais en sorte d'avoir quelque chose qui soit le plus sain possible pour vous. Le fait d'avoir une formation de chimiste ça me permet vraiment d'être avertie en fait sur toutes ces choses là. Et de pouvoir tout simplement bien comprendre ce que je choisis pour vous les proposer ensuite. Ensuite concernant la papeterie je n'ai pas réussi à choisir quel motif je voulais pour des marque-pages magnétiques. Je savais que je voulais en faire mais je n'arrivais pas à sélectionner des motifs en particulier. Du coup j'ai fini par en faire quatre. On a tout d'abord celui-ci que j'aime beaucoup, un duo de citrouilles. Vraiment je l'adore et pour le coup on est sur des couleurs de citrouilles qui changent un petit peu d'orange. Mais qui existent aussi dans la réalité puisqu'on va trouver cette couleur un petit peu claire sur de la botternut en général. Et le bleu violacé comme ça et bien la courge bleue de Hongrie c'est totalement cette couleur. Bref des courges que j'adore en plus donc je trouvais ça très sympa de changer un peu les couleurs tout en regardant quelque chose qui existe juste un peu moins courant que le orange que l'on a l'habitude de voir partout. Ensuite le chapeau de sorcière je vous ai dit que je l'aimais énormément et je l'ai beau l'avoir mis sur un couvercle de bougies. Pour moi c'était essentiel aussi de le proposer en marque-page, de le mettre un petit peu plus en valeur encore. Je l'adore, vraiment il est trop chouette. En petit format toujours on a également ce grimoire de potion. C'était un petit clin d'œil aussi à la lecture. Je trouvais que c'était essentiel en fait de proposer pour un challenge de lecture une planche avec au moins un livre et du coup un marque-page avec un livre dessus. Parce que pour moi ça représente vraiment le challenge, ça représente la lecture, en même temps on a la potion donc ça met un peu le côté magie, sorcellerie etc que l'on a dans le challenge. Bref c'était idéal pour moi et j'espère qu'il vous plaira. Et le dernier c'est le seul élément que je n'ai pas illustré, celui-ci est illustré par mon mari. C'est un peu amusé et j'ai tellement aimé ce petit fantôme que je l'ai gardé ensuite pour la planche et pour en faire aussi un marque-page magnétique. Il est trop mignon et je ne suis pas la seule à l'avoir apprécié puisque les premiers retours que j'ai eu en vous montrant la planche de stickers en cours de réalisation ont été que le petit fantôme était trop mignon. Du coup je trouvais ça très sympa de vous le proposer en marque-page. L'avantage c'est que sur cette planche il y a relativement peu de motifs qui sont allongés et qui se prêtent finalement à une disposition en fait en marque-page plus allongée. Du coup le fantôme s'y prêtait et je trouvais ça intéressant de proposer différentes tailles de marque-page mine de rien. Et comme je sais que tout le monde n'est pas fan du marque-page mais à Nessix j'ai aussi décidé de faire un marque-page classique comme ceci donc recto et verso. Deux motifs complètement différents mais en même temps assez complémentaires et assortis au challenge. L'avantage aussi c'est que c'est un produit qui coûte peu cher à produire et qui vous permet d'avoir un produit en fait d'entrée de gamme. Un produit qui vous coûtera pas trop cher et qui vous permettra aussi d'avoir un souvenir du challenge si vous en souhaitez un sans avoir à acheter une bougie ou même un set de papier ou quelque chose comme ça. En parlant du set de papier le voici toujours un format A5 12 feuilles recto verso et vous en avez deux exemplaires de chaque. Trois motifs différents issus de la planche de stickers et aussi un format neutre enfin du coup sans motif tout simple comme ceci. Et aussi trois couleurs du beige du vert et du violet pour reprendre les couleurs et les motifs de la planche de stickers du thème de la collection etc. Bref que ce soit parfaitement assortis. Et la planche de stickers la voici je l'adore vraiment elle est trop mignonne je l'aime tellement j'ai adoré dessiner tous ces éléments franchement c'était super chouette très 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 intéressant à dessiner ça m'a permis aussi d'affiner un peu mon trait de dessin sur certaines choses puisqu'il y a des éléments que j'ai dessiné pour la première fois de ma vie vraiment c'est trop trop bien je suis trop contente et j'aime beaucoup le rendu et j'espère qu'elle vous plaira aussi. En termes de choix de couleurs je voulais m'éloigner un peu du orange que l'on a l'habitude de retrouver pour Halloween pour cette occasion vraiment orange et noir c'est assez courant et l'année dernière j'avais choisi un thème pour frisson d'octobre qui était très très orangé avec des touches de vert et de violet et finalement j'ai remplacé en fait le orange par du beige et je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux et j'ai un peu changé les nuances de vert et de violet mais ça me plaît énormément comme ça et j'aime énormément en fait tous les visuels que j'ai pu créer autour de ce challenge vraiment je suis trop contente et je ne sais pas peut-être que l'année prochaine je changerai encore mais pour l'instant je me dis que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup tellement que j'aimerais bien le garder encore un petit moment. Cette grande planche elle existe aussi sur papier semi-transparent frosty donc c'est un pas tout à fait brillant mais presque ça vous permet de l'avoir un peu en transparence et c'est vraiment sympa aussi pour fondre un peu mieux les stickers dans votre carnet si vous le souhaitez. Mais j'ai aussi proposé une petite planche c'est la première fois que je fais une planche de ce type là elle reprend le nom du challenge les noms des différentes catégories de lecture mais aussi des supports de lecture et des étoiles de notation illustrées. Tout cela a sorti au challenge et j'ai rajouté aussi des petites chauves-souris pour compléter le tout et rendre la planche un petit peu plus remplie aussi. Je l'aime énormément j'ai jamais proposé ça et si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment les étoiles de notation illustrées ça me plaît énormément et j'aimerais beaucoup savoir si ça vous intéresse aussi d'en retrouver sur d'autres thèmes qui sont peut-être déjà disponibles sur la boutique ou dans des planches à venir. Je trouve ça très sympa bien évidemment ici c'est le seul élément en plus des bougies qui contient vraiment le terme frisson d'octobre et les catégories de lecture. Je voulais faire en sorte que la collection de papeterie soit le plus neutre possible enfin neutre pas vraiment elle est très typée frisson d'octobre parce que dans les éléments on va retrouver des clins d'oeil à toutes les catégories de lecture etc. Mais je ne voulais pas mentionner le terme frisson d'octobre parce que je voulais qu'elle puisse perdurer dans le temps et que vous puissiez aussi l'utiliser pour d'autres raisons. Voilà vous avez une lecture un petit peu spooky un peu witchy elle est parfaite pour celle-ci aussi finalement à part quelques stickers vous allez pouvoir globalement l'utiliser aussi facilement. Mais c'est vrai que dimensionner frisson d'octobre dessus ça limite un peu plus son utilisation en tout cas au premier abord et en même temps j'avais vraiment envie que les participants puissent avoir en fait les typographies que j'ai choisi pour le challenge. Que ce soit frisson d'octobre ou les thèmes des différentes catégories de lecture pour pouvoir les utiliser aussi dans leur carnet de lecture je pense que ça peut être hyper intéressant. Du coup dites moi si vous voulez d'autres étoiles de notation illustrées je serais ravie d'en faire sur d'autres thèmes bien évidemment puisque j'adore ça. Voilà donc pour tous ces produits que vous pouvez d'ores de déjà retrouver sur ma boutique et je vous retrouve tout de suite pour l'unboxing de mes réceptions du mois de septembre. On commence tout de suite avec un colis qui nous vient des éditions Hugo et je pense que c'est une parution que j'attends énormément qui sort aujourd'hui même au moment où je filme cette vidéo mais qui est là depuis déjà deux jours et que je suis impatiente d'ouvrir avec vous pour pouvoir commencer à le lire je pense que celui-ci je vais pas attendre pour le commencer. Enfin si c'est bien ça bien sûr. Je suis trop contente. Alors on a quelques petites choses avec. Oh chouette. Il s'agit donc de Rebel University Hot As Hell donc le premier tome de Alfreda Envy et Alicia Garnier publié aux éditions Hugo New Romance. Ici c'est une romance universitaire dans le cadre du hockey tout ce que j'aime j'ai pas besoin d'en savoir plus j'ai adoré les autres romans de Alicia Garnier. Enfin j'ai pas de flux mais j'ai adoré Quintel Falling in Love et vraiment j'ai qu'une envie c'est de découvrir celui-ci donc je le commence dès ce soir. Vraiment celui-ci je relis pas le résumé juste désolé mais j'ai vraiment envie de le commencer comme ça sans avoir lu le résumé juste avant. Vous avez toujours ma vidéo des parutions livretes que du mois de septembre si ça vous intéresse pour connaître le résumé de ce livre-là. Et puisque je le commence dès ce soir mais que vous voyez cette vidéo un mois après peut-être qu'aux alentours du moment où cette vidéo sortira vous aurez mon bilan lecture du mois de septembre qui vous permettra d'avoir aussi mon avis sur ce livre. Avec ceci nous avons une carte à l'effigie du roman qui donne vraiment le ton patinage artistique et oké sur glace c'est parfait. Et tout cela bien sûr dédicacé par les autrices vraiment j'ai trop hâte de le lire. Et puisqu'on va parler de compétition 2 oké nous avons aussi une médaille ça va être très pratique pour faire la photo du roman. On continue ensuite avec une réception des éditions Pocket Jeunesse. Oui je suis trop contente je vais pouvoir terminer la saga. Il s'agit du quatrième tome de Inheritance Games enfin le tome spin-off sur les frères au son de Jennifer Lynn Barnes publié aux éditions Pocket Jeunesse. Du coup comme je vous le disais c'est un livre qui est sorti début septembre donc pareil il sera disponible au moment où vous verrez cette vidéo. De toute façon en général les réceptions du début de ces vidéos là sont toujours disponibles au moment où vous la voyez. Par contre celle de la fin de la vidéo parfois ce sont des avant-premières. Inheritance Games c'est une histoire que j'ai adoré en particulier pour les énigmes il y en a vraiment beaucoup dans cette saga et c'est je pense le coeur même de cette histoire. Ici on y suit du coup une jeune fille qui du jour au lendemain va devenir l'héritière principale d'une famille fortunée mais qui n'a absolument aucun lien direct avec cette famille et ne comprend pas pourquoi elle en est l'héritière. Surtout qu'il y a vraiment encore plein de personnes en vie dans cette famille dont les frères Hawthorne qui auraient dû hériter de cette fortune. Les frères Hawthorne c'est aussi des frères qui ont toujours été élevés par leur grand-père à résoudre des énigmes et c'était là un petit peu dans une compétition les uns envers les autres. Et ici on va suivre un spin-off autour de deux frères Hawthorne Grayson et Jameson qui ont toujours été en compétition l'un pour l'autre à tel point même d'avoir été attirés par la même femme dans la trilogie principale donc. Et je pense que ça peut être très intéressant d'en apprendre plus sur ses frères qui sont mine de rien assez discrets et mystérieux dans la trilogie Inheritance Games et qui en même temps vont apporter des choses en plus. Et puis surtout ils vont être amenés à résoudre une enquête, des énigmes etc. et ça on en a plutôt l'habitude mais en même temps et bien j'en ai vu aucune venir peut-être que là j'arriverai à deviner le résultat d'une de ces énigmes, je ne sais pas. Ça me tente beaucoup et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai reçu un énorme colis et franchement bien hâte d'ouvrir ça avec vous, ce ne sont pas des livres mais ça pourrait grandement vous intéresser. Ah voilà ! Oui ! Trop contente ! Alors je ne sais pas si vous connaissez les agendas My365, il y a peu Jennifer qui travaille là-bas m'a proposé de recevoir deux produits de leur boutique et franchement j'étais bien curieuse de découvrir enfin leurs agendas qui me font de l'œil depuis très longtemps. Surtout qu'ils ont sorti un nouveau format d'agenda et c'était l'occasion de le découvrir. Je ne suis pas du tout payée pour parler de ces produits-là comme pour les livres que j'ai reçus là en service de presse juste avant. Eh bien ce sont juste des envois commerciaux pour pouvoir vous les présenter ou non selon ce que je souhaite. Je trouve que le minimum c'est quand même de vous les présenter sachant qu'ils me les ont envoyés gratuitement. Et puis d'en faire mon avis de les utiliser et tout au fur et à mesure du temps. Vous le savez peut-être, enfin peut-être pas puisque j'en parle pas tout le temps de rien. Je suis toujours à la recherche d'une organisation optimale pour tout ce qui est finalement de mon organisation de manière générale et la planification de tout ce que je peux faire dans le cadre de mon activité professionnelle. qui consiste, si vous ne le savez pas, à gérer mes contenus sur mes réseaux littéraires mais aussi ma boutique en ligne. Et du coup forcément ça demande beaucoup beaucoup d'organisation. J'ai depuis un petit moment délaissé le bullet journal parce que j'avais pas le temps de faire les différentes grilles etc. pour mettre les choses dedans et puis j'étais frustrée de passer autant de temps à décorer mon carnet et finalement à devoir tout gribouiller parce qu'il y avait une chose qui était décalée dans le planning. Et ça, ça m'énervait grandement. J'ai ensuite bifurqué sur une organisation plus en ligne, du coup en utilisant des agendas en ligne. Donc j'ai mon Google Agenda pour vraiment l'agenda classique, vraiment les plages horaires etc. Et en même temps j'ai aussi un tableau sur Notion pour tout ce qui est l'organisation de la création de contenu. Et puis finalement l'ensemble des deux c'est pas vraiment l'idéal parce que déjà c'est pas sur les mêmes plateformes. Et puis c'est en ligne même si c'est accessible sur ordinateur, tablette, téléphone. Hier j'ai pas eu internet pendant trois heures et même la 4G ça ramait comme pas possible. Bah je peux vous dire que du coup j'avais pas du tout mon agenda sous les yeux. Et ça peut être handicapant si ça dure plus longtemps que ça. Et bien sûr trois heures sans agenda c'était pas non plus la mort. Je m'en suis remise bien heureusement. Mais dans certains cas de figure ça peut être un peu plus compliqué. Du coup là c'est une solution papier et ça c'est super chouette. Tout d'abord j'ai reçu une infusion verveillement de poivrer, tilleul et rose. Écoutez j'aime pas trop les choses qui sont fleuries. Mais en général j'aime bien les choses herbacées. Donc peut-être que si on sent pas trop la rose ça me plaira. A voir. Donc je testerai. Avec ceci j'ai également un marque-page qui sert également de carte de remerciement. Et je trouve ça vraiment super chouette. J'adore ces idées trop originales. Moi sur ma boutique c'est une planche de stickers. Enfin pas une planche de stickers mais un sticker sunitaire qui sert de remerciement. Et je trouve ça toujours chouette de garder quelque chose qui a un lien avec la boutique. J'ai aussi une carte de la part de Jennifer. Donc mon contact chez My365. Qui me remercie juste d'avoir accepté de recevoir leurs produits pour les découvrir. Et vraiment mais vraiment surtout merci à toi Jennifer si jamais tu regardes cette vidéo. D'avoir proposé de m'envoyer ces produits. Ensuite j'ai leur nouveau produit. L'agenda pour lequel elle m'avait contacté à la base. Vraiment ils ont sorti toute une série d'agenda comme ça. Assez fin et facile à transporter. Qui ferme avec un ruban élastique pour l'année 2023-2024. Je crois qu'il existe aussi en 2024 seulement. Il y a plusieurs couleurs de couverture. Moi j'ai craqué pour celui-ci je crois que c'est la couleur tech. Je le trouve vraiment sublime. On est sur un agenda d'année scolaire. Moi je fonctionne beaucoup 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 par année scolaire. Pour moi le mois de septembre c'est un mois de renouveau. Dans lequel on a la place pour mettre son emploi du temps. Ça c'est cool. Il faudrait peut-être que je me fixe un emploi du temps pour toutes les semaines. On a aussi un espace pour les événements. C'est très inspiré du bullet journal finalement avec le bilan de l'année etc. Ce que l'on peut espérer faire, les envies justement. Et comme je vous le disais c'est vraiment très inspiré du bullet journal avec des pages pointillées justement. C'est assez simple, assez discret et donc c'est pas mal pour le décorer aussi ensuite si on le souhaite. Petit défi mood tracker il y a vraiment de quoi faire. Et ce que j'apprécie en fait finalement c'était les pages de mois. On a une grille pour l'ensemble du mois et ensuite les jours des semaines qui se placent comme ça. Et je trouve ça vraiment super chouette. Surtout qu'on a deux colonnes et donc pour moi et mes deux activités professionnelles c'est vraiment parfait. Puisque je peux faire une colonne pour les réseaux sociaux et une colonne pour la boutique. Mais vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi une colonne pour le pro, une colonne pour le perso. Ou plein d'autres façons de faire encore suivant ce que vous souhaitez faire. Mais vraiment pas mal, pas mal du tout comme organisation. Et j'ai hâte de pouvoir tester ça pour voir si ça me correspond. Mais en même temps j'avais envie de tester leur produit phare par la même occasion. Parce que je connais My365 pour celui-ci, le planeur rechargeable. Et donc je me suis dit que j'allais prendre les deux et voir ensuite ce qui me correspond vraiment ou non. Et puis je donnerai le deuxième à mon mari tout simplement. Donc ici on est sur quelque chose qui est en simili-cuir vegan que l'on va pouvoir recharger. Donc avec des anneaux qui est beaucoup beaucoup plus conséquent et tout de suite qui va prendre plus de place. Donc moins pratique à transporter que l'autre. Mais en même temps je bouge pas beaucoup de chez moi donc vous me direz ça me va bien. C'est donc un planeur que l'on va pouvoir recharger au fur et à mesure. Donc ici on a un petit bloc-notes qui se glisse mais on peut glisser aussi d'autres éléments si on le souhaite. On a donc un bloc ici agenda d'années scolaires mais vous pouvez aussi acheter l'agenda d'années civiles si vous le souhaitez. Quelques intercalaires et puis des pages du coup de bloc-notes avec des pages juste pointillées comme celle-ci et perforées. Que l'on va pouvoir glisser à l'intérieur des intercalaires. Vous pouvez aussi acheter un pack juste d'organisation avec des blocs pointillés si vous le souhaitez. Bref je pense que ça peut être vraiment le compagnon idéal de l'organisation. C'est celui qu'utilise Louise de Rêve ta vie en lecteur si jamais ça vous intéresse. Donc vraiment merci beaucoup de m'avoir envoyé ces agendas. Je vais pouvoir tester, voir ce que j'aime. En termes de pages je vous ai pas dit mais dans le planeur ce sont exactement les mêmes dispositions de pages que dans l'agenda. En fait finalement vous retrouvez vraiment les mêmes choses. Et ça c'est quand même super chouette parce que si vous aimez le format vous allez pouvoir le retrouver décliné de plein de façons. Vous avez aussi des agendas souples. Enfin vous avez vraiment l'embarras du choix. Je vous invite à aller regarder sur leur site. Et moi je vous reparle de tout ça très bientôt puisque j'ai prévu de vous faire une vidéo justement sur mon organisation des réseaux sociaux. Mais j'attends pour ça d'avoir trouvé vraiment l'organisation idéale. Ce sera peut-être pas le cas au moment où je ferai cette vidéo. Mais j'espère au moins y tendre au moment où je filmerai tout ça. Et on termine pour aujourd'hui avec ce gros colis. Je ne sais pas du tout d'où il vient. Oh trop bien. Alors je viens de recevoir un manga des éditions Vega Dupuis et de Webtoon de K-Factory. Je suis vraiment trop contente d'avoir reçu le manga puisque c'est le deuxième tome de Kaio Dante. Un manga dont j'ai adoré le premier tome. Vraiment un mix entre surnaturel et aventure historique. Vraiment c'était génial. Le tout dans un univers maritime au sein des glaciers du pôle nord. J'ai adoré et j'ai hâte de découvrir la suite qui va être un petit peu plus axée sur la piraterie si je l'ai bien compris. Donc vraiment ça me tente terriblement. Mais j'ai aussi reçu deux premiers tomes de Webtoon que j'ai déjà reçus de la part des éditions K-Factory. Il s'agit du premier tome de Distress et du premier tome de Orage. Deux Webtoon que j'ai très envie de lire depuis que je les ai reçus mais que je n'ai toujours pas trouvé le temps de lire. Et j'ai prévu de vous faire tout un vlog lecture autour de ces Webtoon. Si jamais il vous intéresse je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir cette vidéo dans les semaines à venir et avoir une chance de peut-être remporter ses livres. Dans Distress on va suivre un français qui part au Canada après un accident assez particulier. Il se retrouve à devoir collaborer avec un autre étudiant en journalisme et en fait ils vont se retrouver à enquêter et surtout à découvrir toute une histoire autour d'une légende urbaine. Et bref ça a l'air quand même très intéressant. Dans Orage on va suivre justement Orage. Un jeune magicien qui a fait ses études à Boulande, une école de magie où il a rencontré ses amis etc. Mais maintenant qu'il est diplômé et ben il ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Et en essayant de trouver quoi faire de sa vie il va faire un faux pas qui va l'amener dans le domaine du croque-mitaine. Et il va alors se retrouver lié à un esprit maléfique. Une histoire qui a l'air super chouette mais dont les dessins me laissent un peu dubitatifs. C'est pas vraiment mon style en termes de dessin. Donc j'espère que de ce côté là ça ne me dérangera pas trop et que j'arriverai vraiment à me plonger dans l'univers parce que l'histoire a l'air vraiment géniale. Voilà donc pour les réceptions du jour entre livre et papeterie. Vraiment merci beaucoup aux maisons d'édition et à My365 pour ces doigts en voix. Et j'ai hâte de lire et d'utiliser tout ça. Hello ! Je vous retrouve en ce 7 septembre pour ouvrir deux colis avec vous. On commence tout d'abord avec un colis qui nous vient des éditions Hugo. Trop bien ! Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit celui-ci. Il s'agit donc de La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller publiée aux éditions Stardust. Et c'est donc la suite de La fille du roi pirate. Et vraiment un petit jaspage tout rouge. Ça rend trop bien. Je le trouve très beau comme ceci. J'ai hâte de le découvrir parce que si vous le savez, si vous avez écouté un peu mon avis sur La fille du roi pirate, j'ai été un petit peu mitigée par cette lecture dans le sens où j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai apprécié l'univers, l'ambiance de piraterie. Mais j'ai eu un petit peu plus de mal avec Aloza, avec sa quête qui prenait un petit peu trop de temps et de place dans ce roman. Et du coup, je me suis un petit peu ennuyée finalement pendant une partie du roman. Pourtant, la fin m'a donné terriblement envie de lire la suite. Et du coup, je vais pouvoir découvrir ça ici. Puisqu'ici, on va parler de sirène. Et j'ai bien hâte du coup de développer un petit peu plus cet univers et pas seulement parler de piraterie. Bref, ça me tente beaucoup. Merci aux étudiants Stardust pour cet envoi. En termes d'histoire, dans le premier tome, on suit Aloza, la fille du roi pirate, qui est amenée à chercher une carte mystérieuse, une carte au trésor finalement. Et pour cela, elle va se faire capturer à bord d'un navire ennemi, susceptible d'avoir cette fameuse carte. Histoire de pouvoir monter à bord et pouvoir ensuite chercher cette carte justement. Et du coup, dans le deuxième tome, on continue à suivre ses aventures. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'il en advient finalement. On continue ensuite avec un colis qui nous vient des éditions Corrigan. Oh, il est tout fin ! Je ne m'attendais pas à ça. Oh, il est super beau ! Waouh ! Alors, il s'agit de Broken Bones de Jibri, publié chez Corrigan. Comme je vous le disais, c'est un premier tome. Les liens du destin. Et j'ai ici la version classique, qui est somme toute très très belle aussi. On a des petits rabats, alors ça c'est un peu en général, quitte ou double, soit les gens l'apprécient, soit ça gêne au cours de la lecture. Moi, je fais partie des personnes qui apprécient quand les rabats sont gros comme ça, très long, parce que ça gêne peu. Mais quand ils sont beaucoup plus courts, c'est un peu plus compliqué. Bref, je suis très contente de recevoir ce livre. Et il faut savoir qu'il existe aussi en version collector, relié avec un jaspage si je ne me trompe pas. Je vous mets une image juste ici. Cette version-là, vous allez pouvoir la retrouver en librairie, etc. Mais les stocks qui sont chez les libraires sont les seuls stocks qu'il y a. Il ne sera pas réédité en plus. Et c'est pourquoi, en tant que partenaire, certains auront des collecteurs, et d'autres comme moi, ont eu le brochet, puisqu'ils n'avaient plus de stock, en fait, aux éditions Corrigan. Vraiment, ils ont fait un stock assez limité, mine de rien, en termes de collecteurs. Moi, je suis bien contente d'avoir le brochet, parce qu'il est quand même très très beau. Il est tout fin. Il fait 330 pages, donc je pense que ça se lira relativement rapidement. Et j'ai bien hâte de découvrir cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre Hollander, qui est une jeune femme qui a des pouvoirs immenses et terrifiants, et qui doit apprendre à les contrôler, bien qu'elle en ait vraiment peur. Sauf que dans cet univers, les femmes ont aussi des liens très forts avec les hommes. C'est, je crois, un genre de harem inversé. Et, en fait, Hollander, elle a fui, en fait, les hommes avec lesquels elle a un lien, jusqu'à ce qu'eux réussissent à la traquer et à la retrouver, et elle va devoir apprendre à vivre avec eux. Je pense que ça ne va pas être si simple que ça, d'autant plus que son pouvoir a sûrement un lien avec toute cette histoire. Bref, j'ai hâte d'en découvrir plus, parce que le résumé ne nous en dit pas grand-chose. Et franchement, ça m'intrigue terriblement. C'est un livre que je vois beaucoup passer, et j'ai envie de le faire à mon propre avis. Et surtout, quand on voit cette couverture avec cette dualité entre cette femme et ce squelette, et je me demande, mais vraiment, quel est le pouvoir d'Hollander ? Et j'ai bien hâte de le découvrir, du coup, qui a sûrement un lien avec la mort, je pense. Bref, ça me tente beaucoup, et j'espère vous en parler très prochainement. Merci du coup aux éditions Corrigan pour cet envoi. Voilà donc pour les deux réceptions du jour, je vous retrouve tout de suite pour d'autres réceptions. Hello ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une enveloppe avec vous. J'ai commandé, il y a peu, des produits sur la boutique de Marie Elix. C'est une illustratrice dont j'apprécie énormément le travail, et je n'avais jamais rien commandé sur sa boutique. Pourtant, ce qu'elle fait est vraiment magnifique, et je suis assidusement son compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, et peut-être à craquer sur sa boutique si certaines choses vous tentent. Pour ma part, j'ai commandé des illustrations pour décorer mon bureau. Je suis arrivée à un stade où je n'en peux plus du mur blanc face à moi, et du coup, j'avais envie de décorer un petit peu autour de mon ordinateur en ajoutant des petites illustrations qui me plaisent, qui m'inspirent, qui apportent de la joie de vivre. Bref, quelque chose qui change un petit peu, et qui décore ce mur vraiment tout blanc et déprimant. Donc j'ai commandé des illustrations sur la boutique de Marie Elix, parce qu'elles sont magnifiques, et elles sortaient une collection automne juste à ce moment-là, et moi, j'adore l'automne, tout ce qui est automne et tout. J'ai même gardé mon fond d'écran de téléphone d'ordinateur automne toute l'année. Je me rends compte, là, maintenant qu'on est de retour à l'approche de l'automne, que j'ai gardé vraiment mon fond d'automne toute l'année. Bah écoutez, il n'est pas fait pour cette année, et je n'ai pas repassé du temps à changer tous les favicons de mes applications, parce que j'avais vraiment tout modifié pour que mon téléphone soit personnalisé. Donc mon téléphone est entièrement décoré en thème automne. J'avais acheté un kit sur Etsy, en fait, avec fond d'écran, favicon, etc. Et j'ai fait des raccourcis, en fait, je ne sais pas si vous avez un iPhone ou pas, mais si jamais vous en avez un, vous pouvez faire des raccourcis d'application, avec l'application raccourci, justement, et rajouter, du coup, une image à votre application pour changer son logo. Et franchement, c'est trop stylé, j'aime trop le rendu. Bref, je suis super contente. Et résultat des courses, eh bien, j'ai gardé ça pendant un an. Donc écoutez, c'est très rentable, puisque je vais garder le même encore cette année, je pense. Oh, c'est trop bien, j'adore ce papier ! Donc c'est un papier personnalisé Marie-Hélix, quand même. Trop beau ! J'aime beaucoup. Oh, c'est trop beau ! On a celle-ci. Elle est vraiment magnifique. J'aime trop le rendu, c'est encore plus beau, en vrai, que ça ne l'était sur le site. Vraiment, j'ai trop hâte de l'afficher. Elle est trop belle. Oh, oui, celle-là, je l'aime trop. Oh, trop mignonne ! Elle fait un peu Halloween, mais bon, dans ma tête, c'est Halloween toute l'année. Donc, oh, j'aime trop, c'est trop, trop mignon. Trop, trop, trop content. Donc, c'était des formats A5, et ensuite, j'ai pris des A6. Celui-ci, déjà, vraiment, trop mignon, le petit oiseau. Oh, j'aime trop ! Et une autre pour aller avec, de sa nouvelle collection aussi. Oh, elle est trop belle. Vraiment, cette entrée de manoir gothique, école Poudlard, j'en sais rien. Bref, c'est trop beau. Avec ceci, elle m'a offert un énorme sticker. Vraiment, il est trop beau. Mon sticker très witchy. Et elle m'a fait une petite carte de remerciement aussi, qui est super mignonne, et que je vais afficher avec le reste, du coup. Voilà donc l'ensemble de ma commande. Si vous aimez le style de Marie, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Je vous mettrai tout ça dans la description. Et à faire un tour sur sa boutique, si jamais ce sont des choses qui vous intéressent. Sur ce, moi, je vous dis à tout de suite pour d'autres réceptions. Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un énorme colis à ouvrir avec vous. J'ai l'impression que c'est pas très plein, que ça se balade beaucoup dedans. Donc on va voir ce que c'est. Il y a un double fond. Oh, trop bien ! Je suis tellement contente ! J'espère qu'il n'est pas abîmé parce qu'il s'est bien baladé. Il n'y a pas la tête d'opération dessus ? Non, je ne me souviens plus de la tête. Il s'agit donc du tome 2 de La Croisade des Mondes. Un édition reliée, illustrée, donc de Philippe Poulman et publié chez Galimard Jeunesse. Vraiment, je suis trop 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 contente. La quête est un petit peu abîmée là. Mais franchement, ça va. Je m'attendais à la pire vu la taille du carton pour la taille du livre. Il s'est vraiment baladé dedans, comme je vous disais. Mais écoutez, il a survécu. Oh, il est trop beau ! Waouh ! Il ira super bien avec le tome 1 qui est Bleu Ciel. J'aime trop, je suis trop contente ! Je vais pouvoir continuer la relecture de cette saga ! Si vous ne connaissez pas La Croisade des Mondes de Philippe Poulman, c'est un livre qui a été édité il y a très longtemps. C'est même un best-seller de l'auteur et c'est une de mes lectures qui a marqué le début de mon adolescence et qui m'a redonné goût à la lecture. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir les lire dans cette édition-là. Cet été, j'ai relu du coup le premier tome dans cette édition illustrée. Ah oui, je ne vous ai pas montré des illustrations. Une double page, elle est trop belle ! Waouh ! J'aime trop ! Bon, la plupart des pages ne sont pas comme ça, mais plutôt comme ceci. Il y a quand même pas mal à lire, mais j'ai trouvé que dans le premier tome, les illustrations étaient bien choisies. Elles mettaient en valeur des moments clés de l'histoire. Et du coup, j'espère que ça m'aidera aussi dans ma relecture du deuxième à avoir aussi un aspect un peu plus visuel. Je suis trop contente de pouvoir relire cette saga que j'aime terriblement, même si ça a beau avoir été un coup de cœur à l'heure de ma première lecture, vraiment un livre marquant pour toute mon adolescence et en fait ma vie de lectrice finalement, j'ai trouvé à la relecture cet été qu'il y avait quand même quelques petits points qui n'étaient pas très expliqués, qui n'étaient pas suffisamment approfondis et des détails parfois qui semblaient un peu superflus et non expliqués non plus. Bref, j'espère trouver des réponses à mes questions dans ce tome 2. Mais en même temps, j'ai adoré plein d'autres aspects de l'histoire, en particulier le côté nostalgie que j'ai ressenti bien sûr, mais aussi forcément toute l'aventure que Lyra va vivre dans sa croisée des mondes, sa quête vers les royaumes du Nord, sa découverte aussi des méfaits qui sont faits sur les enfants et surtout ce lien très très fort qu'elle a avec son démon, qui est un animal de compagnie, mais avec lequel elle a réellement un lien et avec qui elle peut communiquer aussi. Bref, c'est trop trop chouette et j'ai tellement hâte de lire celui-ci. Il sort à la fin du mois de septembre, je n'ai plus la date exacte en tête, il sera publié le 28 septembre à un prix de 36,50€, ce qui est quand même un sacré budget mine de rien, mais en même temps c'est un magnifique objet livre qui reste en fait dans le temps finalement. Bref, je suis trop contente et merci beaucoup à Itali Mère Jeunesse de me l'avoir gentiment envoyé. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir quelques colis avec vous, on va commencer tout de suite par celui qui est déjà ouvert, merci La Poste. Alors j'ai clairement trouvé l'enveloppe d'envoi et le colis ouvert dans ma boîte à lettres. Je ne sais pas si c'est qu'au cours de l'envoi, le colis est sorti, je ne sais de quelle manière de l'enveloppe, mais du coup que mon facteur a été trop honnête pour aller glisser le colis et l'enveloppe dans ma boîte à lettres alors qu'ils étaient séparés. Ou si c'est que mon facteur a été trop curieux pour ouvrir l'enveloppe et regarder si ça l'intéressait ou pas ce qu'il y avait dedans. Bref, en tout cas, je suis bien contente de l'avoir aussi. Surtout que je me dis que c'est peut-être la deuxième option parce que j'ai l'impression qu'il y a certains livres de la rentrée littéraire que j'ai demandé en service de presse qui n'arrivent pas. Et on est déjà le 18 septembre au moment où je filme cette vidéo, donc je commence à penser que c'est peut-être la deuxième option et qu'en fait mon facteur n'est juste pas intéressé par la New Romance. C'est peut-être possible. Bref, du coup, j'ai reçu un autre tome pour te pardonner de Morgane Moncombe. C'est le premier tome de la saga saison qui paraîtra en quatre tomes. Du coup, vous vous en doutez un tome pour chaque saison. Et c'est publié chez Hugo New Romance. Ça a été envoyé dans un joli petit pochon comme ça qui va être très pratique à réutiliser pour transporter plein de choses, mais surtout des livres. En fait, j'utilise beaucoup de pochettes à livres lorsque je me rends en salon de livres ou des choses comme ça. Mais au quotidien, j'en utilise très peu. Du coup, je suis bien contente d'en avoir une certaine quantité, mine de rien, ou des petits pochons ou des choses dans lesquelles je peux glisser mes livres lorsque je me rends en salon histoire de les protéger lorsque j'en achète plein d'un coup. Mais en fait, au quotidien, j'en ai peu besoin parce que j'achète généralement un ou deux livres lorsque c'est le cas. D'ailleurs, j'ai acheté quelques livres dernièrement en librairie, mais du coup, je vous les présenterai dans le book haul du mois qui arrivera prochainement après cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est vraiment que les choses que je reçois, donc l'unboxing. Alors, du coup... Il est là ! Je suis trop 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 contente ! Il est sublime ! Oh, on a des cartes avec... Je le trouve vraiment magnifique. Il est complètement abîmé. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un peu dommage. Il y a l'arme du crime. On a un tout petit Pins comme ceci. Le voici ! Et c'est lui qui a abîmé le livre ! Vraiment ! Je pense que c'est ça ! C'est trop 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 mignon ! Et on a également une Suzette. C'est écrit un automne pour te pardonner. Je ne sais pas à quel goût elle est, mais écoutez, c'est plutôt chouette d'avoir quelque chose qui se consomme. Et puis un petit Pins, il est trop 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 mignon. Il va aller dans le cadre de Pins. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'ai un petit cadre comme ceci tout simplement sur lequel j'accroche des Pins quand j'en reçois, quand j'en achète, etc. C'est tout simple. Je les perfore tout simplement. Et j'ai collé des petites feuilles de livres pour habiller mon cadre. Et voilà. Et franchement, ça rend trop bien pour les mettre dans la bibliothèque en décoration. Et donc celui-ci va trouver sa petite place. Je pense qu'on va le mettre là-haut. On met son attache. Il va sa place ! Et en plus du communiqué de presse, on avait également glissé dans le livre une petite carte comme celle-ci. Un rapport de police qui peut être très intéressant pour imager l'histoire dans nos photos tout simplement. Puisqu'ici, on est certes sur une euromance qui est plutôt un drame psychologique d'ailleurs. Mais pas seulement puisqu'il y a également une enquête. Dans cette histoire, on va suivre Camélia, une future avocate qui voit sa vie un peu changer le jour où son bourreau, Rory Cavendish, est déclaré mort. Et en fait, le principal coupable, c'est Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Pour elle, enquêter sur la mort de son bourreau, ça va être aussi l'occasion de se faire un nom dans son métier tout simplement. Et du coup, c'est ce qu'elle va faire. Mais surtout, par la force des choses, elle va se rapprocher de Lou McAllister qui vient à elle aussi parce que, en fait, finalement, elle est un peu la seule personne qui peut l'aider, sachant qu'elle a été la première victime de Rory. J'ai hâte de découvrir un petit peu cette histoire qui m'a l'air quand même assez sombre et parfaite pour la saison automnale. J'ai également reçu un autre colis des éditions Hugo et la dernière fois que j'ai reçu un colis, c'était pour le tome 4 de Campus Drivers. Il est fort probable que ce soit le tome 5. Oui, c'est ça ! Oh, regarde cette petite box ! Oh, trop trop bien ! Je suis trop contente ! J'ai tellement aimé le tome 4 et tous les autres. Voilà ce que l'on a dedans ! On a le livre et quelque chose dans un pochon. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des petits cônes d'encens. Un bracelet de pierre. Oh, mais trop bien ! Je ne sais pas quelle pierre c'est en bleu comme ça. Deux pierres de quartz rose. Et également un petit pin's Campus Drivers. Celui-ci, c'est un pin's classique. Du coup, je ne vais pas l'accrocher sur mon petit cadre de pin's comme je l'ai fait pour l'autre. Le tout dans un petit pochon noir comme ça. Je crois qu'on a eu le même, si je ne me trompe pas. C'était pour White Smoke. Et il y avait également une pierre de quartz rose. Comme ça, là, Hugo, franchement, vous êtes à fond. Ah, mais je suis trop contente ! Ce sont des goodies qui ont vraiment un lien avec l'histoire puisque l'une des protagonistes est très attirée par tout ce qui est magie, ésotérisme, etc. Et du coup, je trouve ça super intéressant de mettre des goodies qui sont vraiment en lien avec l'histoire. Et avec ceci, on a bien évidemment le roman. Oh, mais le petit autocollant Campus Drivers ! Si je ne l'abîme pas trop, je pourrais le mettre dans mon avis lecture. Oh là là, j'y crois moyen. C'est donc le tome 5 des Campus Drivers de C.S. Quill publié aux éditions Hugo New Romance qui sort en septembre et c'est le dernier tome de la saga. J'ai tellement hâte de le lire, mais en même temps, j'ai un peu peur parce que ça veut dire aussi que je vais dire au revoir au personnage une deuxième fois puisque je leur avais déjà dit au revoir après le tome 3. Mais écoutez, je suis trop contente d'avoir pu profiter de ces deux tomes bonus qui n'étaient pas prévus initialement dans la saga pour retrouver les Campus Drivers qui sont vraiment une bande de potes que j'adore. Et en même temps, eh bien, je suis bien contente qu'il y ait ce tome-là parce qu'on va pouvoir en apprendre un peu plus sur certains personnages comme Luke, qu'on découvre tout juste, mais aussi Tori qui a l'air assez intéressante. C'est pas forcément un personnage qui m'a vraiment captivée au point de vouloir en savoir plus sur elle dans le tome 4. Mais en même temps, je pense que ce sera l'occasion de traiter d'autres sujets comme je vous le disais. Elle est un peu attirée par tout ce qui est magie, étautérisme, etc. Et du coup, ça va changer un petit peu des sujets traités habituellement en fait, tout simplement dans les Campus Drivers. Et j'ai hâte de voir comment l'autrice va se dépatouiller avec tout ça et surtout de retrouver son humour dans son roman. On termine avec une réception qui nous vient de la boutique de Lana, Lana de Songe. Je me suis acheté quelques affiches et cette fois-ci, je les ai prises en format A4 parce que je voulais vraiment varier aussi les dimensions que j'avais sur mon mur d'affiches. Et j'ai hâte de voir ça, de découvrir le travail de Lana. En vrai, j'adore ce qu'elle fait et si ça vous intéresse, ces vidéos YouTube sont juste, mais géniales. Et je vous invite vivement à aller les regarder. C'est trop beau. Ah oui, donc je vous disais, c'était des A4, mais c'est des carrés. Du coup, elles sont un petit peu plus courtes en hauteur, mais c'est de la largeur d'un A4, donc 21. Merci pour ton soutien. C'est trop beau. J'aime trop le petit sticker timbre là en bas. C'est trop mignon. Comment je vais te voir ouvrir ça sans tout déchirer ? Et voilà. Oh, elles sont trop mignonnes. J'aime trop. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop 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 beau. Et ça, ce sera parfait pour l'automne, pour aller sur le mur de mon bureau. C'est quelque chose que je vous montrerai dans quelques vidéos parce que j'aimerais refaire complètement mon bureau. Enfin, c'est un grand mot. Mais j'aimerais vraiment créer un espace dédié pour ma boutique. Et du coup, en même temps, je décore aussi le mur qui est face à moi quand je travaille, c'est-à-dire le mur où il y a mon ordinateur. Mais il est fort probable qu'en changeant les choses comme je le souhaite, j'ai également un énorme pan de mur qui devienne plutôt blanc, mine de rien, et que je vais aussi agrémenter. Non, il sera pas blanc, il sera un peu rose parce que les proprio avaient peint ce mur en rose. Mais bref, il va falloir l'agrémenter aussi. Mais pour l'instant, c'est surtout le mur face à mon écran d'ordinateur parce que j'en ai marre de voir du blanc sans cesse. Et ça m'inspire de voir ces petites oeuvres, etc. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Mais je vous ai mis quelques aperçus en story Instagram. Et d'ailleurs, souvent, quand je prends des stories, finalement, on voit un peu plus mon chez-moi puisque je prends parfois des photos de chez-moi, tout simplement. Mais vraiment, je suis trop contente. Voilà donc pour les réceptions du jour. Entre achat d'illustration et réception de services de presse, vraiment, je suis trop contente de ces réceptions. Et bien évidemment, je vous invite à aller sur la boutique de Lana si jamais ça vous intéresse. Et je remercie grandement les éditions Hugo pour ces envois. Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir trois colis avec vous. J'ai trop hâte d'ouvrir ça et de voir ce qu'il y a dedans avec vous. Puisqu'en plus, il y en a un d'entre eux qui n'est pas un service de presse que j'ai demandé. Alors on va commencer tout de suite par celui-ci que du coup, je n'ai pas demandé et qui nous vient des humanoïdes associés. Une maison d'édition de BD avec qui j'ai travaillé autour de la BD Fait des Sixties il y a quelque temps d'ailleurs. Et vraiment, c'était trop chouette. Donc j'espère que j'apprécierai cet envoi. Oh, mais oui ! Je l'ai vu passer dans les stories de Louise, les affaires de Louise. Il s'agit de Détour par Epsilon de Lolita Couturier. Ici, c'est une BD dans laquelle on va suivre Tom, une jeune femme qui est bannie de sa cité qui se retrouve donc livrée à elle-même en compagnie d'une petite fille qu'elle ne connaît absolument pas et son objectif est de rejoindre Epsilon, une cité état plus au sud. Mais il faut qu'elle fasse vite puisqu'elle est enceinte et ce serait très compliqué d'accoucher sur la route, bien sûr. Donc voici les graphismes que l'on peut retrouver à l'intérieur. Honnêtement, c'est pas tout à fait mon style. C'est pas vraiment ce que je préfère. Du coup, je suis pas certaine que je lirai cette BD. Je ne sais pas encore. Je verrai. En tout cas, merci de me l'avoir envoyée et de me donner cette opportunité de découvrir cette BD. Et puis, si jamais je ne la lis pas, eh bien, je verrai si quelqu'un dans mon entourage est intéressé par cette histoire. Et sinon, peut-être que je vous la ferai gagner. Donc on court, on sait pas. On continue ensuite avec une parution des éditions Corrigan. Oh, il est trop bien. Regardez-le. Oh, j'aime trop. C'est super beau. C'est très simple par rapport au royer qu'on a l'habitude de voir chez Corrigan, pour le coup, mais j'aime trop en fait. Moi, j'aime beaucoup le format brochet de base, même si j'ai une petite préférence souvent pour le royer. Mais là, j'aime beaucoup cette couverture. Il s'agit de Fire and Frost, donc le premier tome L'Alliance, de Ellie Blake, publié aux éditions Corrigan, comme je vous le disais. Ici, on va suivre Ruby, une sang de feu, dans un monde qui est plongé dans un hiver éternel. Elle a le pouvoir de guérir, mais aussi de tout détruire par les flammes. Et elle est pourchassée par les sangs de glace, jusqu'au jour où elle va devoir faire confiance à l'un d'entre eux. Une histoire qui me tente beaucoup. Et franchement, j'ai hâte de la découvrir pour en savoir un petit peu plus aussi et vous en parler, bien évidemment. Et voici ma deuxième réception des éditions Corrigan. Ben, il y a un problème. Je viens de le recevoir en double. Ok, alors, j'ai un peu buggé, j'avoue. Je pensais pas du tout que ce serait celui-ci. Alors c'est sûr, c'est pas un des lots du concours du challenge pression d'octobre, puisqu'il participe au concours, mais ce n'est pas celui-ci qu'ils offrent, mais une nouvelle parution d'octobre. En attendant, pour ce livre-là, eh bien, je vous mets un formulaire en description pour pouvoir le remporter, tout simplement, puisque ça me sert à rien d'avoir deux exemplaires. Et j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Et bien évidemment, pour participer au concours, je vous invite à remplir les différentes conditions que j'aurai listées, en fait, dans le formulaire, comme être abonné à cette chaîne ou laisser un commentaire. Et en conclusion de cet unboxing du jour, merci beaucoup aux maisons d'édition pour ces envois. J'ai quand même reçu trois livres, alors j'en avais demandé qu'un seul. J'espère sincèrement que Fire & Frost vous plaira, et de mon côté, je donnerai peut-être sa chance à Détour par Epsilon. Si jamais, peut-être que ça pourrait me plaire. Hello, je vous retrouve de nouveau aujourd'hui pour ouvrir un autre colis qui vient juste d'arriver. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais comme la caméra était là et tout, je me suis dit, allez, allons-y, ouvrons-le. On va voir ce que c'est ensemble, tout simplement. Mais oui ! Trop bien ! Je suis trop contente ! Comment je vais sortir ça ? Est-ce qu'elle est vraiment calée dedans ? Allez ! Allez ! Ah, je suis trop contente ! Alors, du coup, il s'agit de deux jeux de société, de dossiers criminels, donc les Disparus aux Caraïbes et les Fantômes de Branson Burry, qui sont des jeux de société interactifs, donc à faire ensemble, et du coup, c'est un peu des genres d'enquêtes à résoudre, un peu comme un escape game, finalement, à partir des documents qui sont donnés. Je ne sais pas encore si ce sont des one-shots ou pas, parce que parfois, dans les escape games comme ça à faire, on a des documents sur lesquels il faut annoter des choses, et du coup, on peut le faire qu'une seule fois. D'autres fois, ce n'est pas le cas, je ne sais pas du tout. J'espère juste que ce ne sont pas des one-shots, parce que je trouve ça dommage, en fait, de pouvoir jouer qu'une seule fois à un jeu, même si ce sont des enquêtes, donc en soi, on arrive à la fin de l'enquête, on sait qui était le suspect, mais ça peut être toujours l'occasion de les échanger avec des proches qui n'ont pas encore joué à ces jeux-là, ou autre, ou de leur donner une seconde vie, tout simplement. Bref, les disparus au Caraïbe, du coup, c'est une mission. Donc, vraiment, merci beaucoup à Dossier Criminel de m'avoir contacté pour m'envoyer ces jeux. Je ne vous parle jamais de jeux de société, mais c'est quelque chose que j'apprécie faire, surtout avec mon chéri, et du coup, bien, je suis trop contente, vraiment. Si jamais vous voulez des vidéos où je vous parle de jeux de société, n'hésitez pas, bien évidemment, je serai ravie de vous en proposer quelques-unes. Et du coup, quand j'aurai testé ces deux-ci, je vous en reparlerai prochainement, sûrement sur Instagram, pour vous parler un peu du type de jeu et de ce que j'en ai pensé globalement. On est sur des jeux qui sont de difficultés moyennes plus, de durer deux heures, à partir de 14 ans, et on peut jouer de 1 à 6 joueurs. Donc ça, c'est chouette aussi de pouvoir y jouer seul, tout simplement. Le principe, enquêter sur les suspects, résolver des énigmes, inculper le meurtrier. Bon, logique. Celui qui me fait le plus envie, c'est celui-ci, Les Fantômes de Bronsonbury, qui est celui que j'avais demandé à la base, et puis ils m'ont dit on vous en envoie un deuxième ! Mais ils en ont d'autres encore, donc allez sur leur site pour les découvrir si ça vous intéresse. Ici, l'histoire se passe dans le Gothic Tales, un hôtel tristement célèbre de Bronsonbury, qui est le théâtre d'un nouvel événement mystérieux. Partez pour l'Angleterre pour inquiéter sur la mort de Lydia et Robin Reed. Et vraiment, ah, j'ai trop trop hâte. Ça va être trop chouette. Allez, j'en ouvre un avec vous pour vous montrer un peu le contenu. Donc, voici comment ça se présente. C'est une pochette avec élastique. Ça fait très dossier, finalement. Et à l'intérieur, on a du coup des différents documents, tout simplement. Premièrement, quelques indications avec un QR code. J'ai vu qu'il y avait quelques indications sur le site et des vidéos aussi à consulter. Et aussi, je crois, une page dans laquelle on met nos réponses, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on a les différents éléments où on va trouver les informations. Donc, on a un journal, un rapport d'autopsie, une planche de Ouija, un feed genre de réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, le témoignage recueilli par une société d'investigation, un deuxième, un ticket de caisse, un arbre généalogique, une carte de la ville, le flyer de l'hôtel, le flyer d'un bar à soirée. Et ensuite, on a quatre enveloppes comme celle-ci qui contiennent des informations verrouillées, qu'il faut déverrouiller. Du coup, via le site internet, en rentrant en fait les différentes pistes que l'on a tout simplement, on avance progressivement dans l'enquête. Ça m'a l'air vraiment très sympa, très type escape game à faire à la maison. J'ai pas l'impression qu'il y a à écrire sur les documents, donc ça c'est chouette. Et les documents sont plutôt variés mine de rien en soi. Et en plus, il y a des informations en digital, donc il y a des vidéos et tout ça sur le site. N'hésitez pas à vous renseigner si jamais ça vous intéresse. Je vous en parlerai dès que j'aurai joué, mais vraiment, je suis trop contente. Et merci beaucoup encore une fois à Dossier Criminel de m'avoir proposé de me les envoyer. Vraiment, c'est hyper généreux de leur part. Hello ! Aujourd'hui, je vous retrouve avec énormément de colis à ouvrir avec vous. On va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, on a une enveloppe qui nous vient des éditions Brajlon. Oh, trop bien ! Je suis trop contente, je voulais trop le lire. Il s'agit de Sing Me Forgotten, donc de Jessica S. Olson, publié aux éditions Brajlon. Vous pourrez retrouver ce livre en librairie à partir du 4 octobre. C'est un livre qui me faisait très envie puisqu'il est écrit par Jessica S. Olson, l'autrice de A Fudgery of Roses, un livre que j'ai adoré, qui mêle à la fois le côté paranormal fantastique avec de la magie autour de la peinture. J'avais donc très envie de découvrir Sing Me Forgotten, un autre livre de cette autrice qui cette fois-ci va parler de manipulation de souvenirs. On va suivre une jeune femme qui est vouée en fait à rester enfermée dans un opéra et du coup, en fait, elle a cette possibilité, cette capacité de transformer les souvenirs des gens jusqu'au jour où son pouvoir est connu d'une autre personne qui va lui demander de l'utiliser pour manipuler les spectateurs et faire en sorte qu'ils repartent de l'opéra avec de meilleurs souvenirs qu'ils en ont eu réellement. Bref, ça m'a l'air très intéressant et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Honnêtement, je pense que c'est le genre de livre qui est parfait pour la saison aussi. On est ici sur un ouvrage relié comme ceci, sans jaquette mais avec un petit signé quand même, ce qui est vraiment très joli et il va du coup très très bien avec A Fudgery of Roses qui est du même type en fait, sans jaquette non plus. On a aussi les pages de garde qui sont illustrées donc au début et à la fin du roman. Vraiment, c'est magnifique et je pense que ça représente plutôt bien ce que l'on va retrouver ici avec la pièce de théâtre qui se joue. Vraiment, j'ai trop trop hâte. On continue encore une fois avec un colis de chez Brajlon. Oui, j'ai trois colis Brajlon à ouvrir avec vous. Ils ont des parutions d'octobre qui sont juste phénoménales et du coup, j'en ai demandé beaucoup ce mois-ci. L'échec de l'ouverture de colis. Ça n'a servi strictement à rien. On essaye de le coter. Mais sérieusement, c'est ça cette ouverture facile ? Ah oui. Oui, il est trop beau. Waouh. Il s'agit de If We Were Villains de ML Rio publié chez Phibes cette fois-ci. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'étiquette Phénomène TikTok est sur l'emballage plastique du livre. J'ouvre ça tout de suite. Vous avez sûrement peut-être déjà vu ce livre passé. Que ce soit pour sa version VO qui est clairement un phénomène, un livre incontournable de la littérature d'Arc Academia qui me fait très 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 envie depuis extrêmement longtemps et dont j'attendais avec impatience une traduction mais aussi peut-être pour ce magnifique jaspage. Vraiment, il est splendide. J'aime énormément. L'objet livre est vraiment magnifique. On est également sur un relié qui n'a pas de jaquette mais avec un jaspage très très beau. On a aussi un signé comme ceci, cette fois-ci tout noir. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup trop. Pour celui-ci, les pages de garde sont beaucoup plus simples. On est sur quelque chose d'un peu marbré tout simplement. mais écoutez, ça rend très très bien et ça correspond vraiment au style du roman aussi. Ici, c'est l'histoire d'Olivier qui a été emprisonné pendant dix ans pour purger une peine d'un meurtre qu'il n'a pas commis jusqu'au jour où il est enfin libéré et il décide de s'inscrire au théâtre et de faire en fait vraiment du théâtre sa vocation dans le sens où du coup il est très intéressé pour jouer le rôle du méchant puisque finalement c'est le rôle qui lui a été attribué dans la vie de tous les jours bien malgré lui et donc il va intégrer une troupe de théâtre. Mais un jour le rôle qu'il joue au théâtre s'inverse et une personne disparaît. Il se retrouve donc en compagnie de ses amis à devoir jouer leur rôle pour faire comprendre à l'enquêteur qu'ils ne sont pas à l'origine de cette disparition. Bref, j'ai bien hâte de le découvrir ça m'a l'air assez sombre j'ai vraiment hâte de le découvrir pour l'enquête pour le côté un peu sombre de l'histoire mais aussi pour le côté vraiment dans le théâtre etc. ça me tente terriblement. C'est un livre qui me fait envie depuis la première fois que j'en ai entendu parler en anglais et je suis bien curieuse de le découvrir enfin et vraiment super contente qu'il existe en français maintenant. C'est un livre donc à apparaître le 4 octobre aux éditions Phibs si jamais ça vous intéresse. On continue encore avec un colis de chez Brashlon ça va pas être plus facile Il est trop beau Il est encore plus beau en vrai. Il s'agit d'un pacte avec le roi-elfe de Elise Kova en édition collector avec une scène bonus inédite un livre que j'ai déjà embroché pour tout vous avouer. Il est vraiment splendide. Une fausse quatrième de couverture donc avec du coup toutes les informations du livre le résumé le code barre l'ISBN etc et aussi du coup la présence des overlays à retrouver dans le livre mais quand on l'enlève en fait on a la quatrième de couverture sans les overlays dessus et je trouve ça vraiment très sympa en fait finalement de le faire comme ça et du coup ici le résumé est un petit peu plus long puisqu'il y a un paragraphe de plus et surtout le jaspage. Alors c'est un livre que je possède déjà en format broché et pour le coup j'ai commencé à le lire parce que je l'ai depuis un moment dans ma pile à lire et je me suis dit qu'à l'occasion de la sortie de ce relier j'avais envie de découvrir l'histoire en fait pour pouvoir vous en parler tout simplement. Sachez qu'il existe aussi le livre audio sur Audible si jamais ça vous intéresse. Ça peut être l'occasion de découvrir en fait à moindre coût un livre avant de craquer pour une version collector si jamais elle vous tente terriblement comme c'est mon cas. Vraiment je suis tellement reconnaissante de pouvoir recevoir ces livres là justement parce que je sais très bien que c'est un budget mine de rien quand on accumule en fait le nombre de livres mettre 26 euros dans un livre même si je pense que l'objet livre le vaut c'est quand même un budget par rapport à ce que l'on peut avoir en achetant de simples brochets ou des poches ou même des livres d'occasion mais alors là pour le coup c'est incomparable mais du coup le jaspage est splendide et surtout il représente vraiment une scène très importante dans l'histoire que j'ai lu là il y a peu parce que je suis vraiment en train de le lire en ce moment et je vais d'ailleurs pouvoir continuer avec celui-ci avec les overlays et tout ça ça va être trop bien mais c'est vrai que je suis trop contente parce qu'en plus d'être beau et bien il a du sens par rapport à l'histoire et c'est super important c'est une histoire que j'aime énormément pendant un temps j'avais entendu beaucoup d'avis négatifs voire mitigés autour de cette histoire et du coup c'est vrai que j'étais assez réticente d'aller vers cette lecture alors que pourtant je passe un super moment on n'est pas sur de la romantésie hyper développée même si il y a de quoi développer beaucoup plus de choses dans l'univers on est surtout sur une romantésie mais aussi sur l'acceptation de soi mais aussi apprendre à se réadapter avoir d'autres façons de faire pour toujours être utile aux autres d'une autre manière que celle qui nous était destinée au départ ici on va suivre Luella qui est une humaine en fait qui pour toujours a toujours voulu aider et soigner les autres dans son entourage mais il s'avère qu'elle vit dans un monde qui a connu dans un temps ancien une guerre entre les elfes et les humains et pour sceller la paix entre les différents peuples une femme humaine est amenée à devenir la reine des elfes donc à épouser le roi des elfes de manière à apporter en fait toute la richesse en fait du pouvoir de la nature etc aux elfes tout simplement mais cela apporte aussi la paix pour les humains c'est à dire qu'ils ne sont plus persécutés par les elfes et en même temps ça apporte tout simplement un équilibre dans la nature et ça permet en fait juste de prolonger leur espérance de vie d'améliorer leur santé etc et donc pour cela il naît du coup une élue qui a des pouvoirs magiques liés à la nature etc qui elle va être destinée dès sa naissance à devenir la reine des elfes sauf qu'au moment où on commence l'histoire c'est la première fois qu'on a aucune idée de qui est la future reine des elfes la destinée à devenir la reine des elfes et du coup le roi des elfes va se déplacer de lui-même et choisir Louella et elle va devoir se rendre là-bas sauf que ce n'est pas du tout ce qu'elle avait prévu dans sa vie et du coup essayer de rester utile malgré tout au peuple des elfes alors qu'elle n'avait absolument pas prévu ça à la base dans sa vie c'est une histoire que j'aime énormément et franchement je passe un super moment de lecture donc j'ai hâte de pouvoir continuer ma lecture dans ce format-là franchement je suis trop contente de l'avoir reçu vraiment il est magnifique et attendez je vous montre les overlays donc voici les overlays du coup ce sont des illustrations sur papier calque que l'on va placer à certaines pages dans le roman de manière à mettre en plus en exergue ce qu'il se passe dans l'histoire à ce moment-là voici ce que ça donne avec l'overlay de la page 249 vraiment c'est super sympa on peut légèrement lire le texte à travers c'est pas forcément hyper lisible par contre sur les parties un peu plus sombres de l'illustration c'est plus difficile de le distinguer mais vraiment c'est super sympa d'ajouter une illustration comme ça dans le récit et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un signé dans ce livre et voici donc pour le deuxième overlay on a aussi une illustration de garde qui est au début et à la fin du roman vraiment j'aime énormément cet objet livre il est vraiment magnifique et il y aura un autre tome dans cet univers qui va paraître très prochainement aussi et on termine avec un énorme colis que je viens de recevoir ouah trop bien il s'agit d'un colis de chez Gallimard Jeunesse j'ai donc reçu Sandolne et le renard polaire de Léa Versan c'est une histoire dans laquelle on va retrouver à la fois une guerre de la magie de l'amitié bref des thèmes qui sont assez intéressants en général on va y suivre Achille qui a été dévoré par un gigantesque poisson légendaire et qui depuis a réussi à s'en échapper bien sûr mais garde une écaille en fait de poisson sur son épaule et cela lui confère des pouvoirs qu'elle va devoir apprendre à maîtriser pour le bien de son peuple c'est une histoire qui me tente beaucoup qui change un petit peu de ce que je lis mais en même temps je me dis que d'aller du côté des peuples danois de découvrir un peu plus tout ce qui a trait aux vikings etc à travers ce roman jeunesse ça peut être très intéressant et vraiment le résumé me tentait beaucoup le fait que les pouvoirs d'Achille viennent du fait qu'elle était avalée par un poisson enfin vraiment je trouve ça très original et j'ai hâte de voir comment se sera traité et de quel type de pouvoir il s'agit réellement bref ça me tente énormément et je suis bien contente de l'avoir reçu le deuxième livre que j'ai reçu c'est Mille Pertuis donc c'est un premier livre La sorcière sans nombril de Julia Teveno publié également chez Gallimard Jeunesse alors celui-ci à l'origine je ne l'avais pas demandé en service de presse parce que je ne savais pas trop si j'allais aimer ou pas ça me semblait un peu particulier et du coup comme j'avais déjà demandé pas mal de livres aussi je m'étais dit que j'allais quand même être raisonnable tout simplement mais lorsque j'ai contacté Gallimard Jeunesse pour organiser les différents concours du challenge frisson d'octobre ils m'ont proposé celui-ci qui selon eux rentre très bien dans la dernière catégorie préparons sa main qui consiste à lire un livre qui contient de la magie de la sorcellerie ou du féminisme et pour eux ça correspond vraiment j'ai vu entre temps des avis qui étaient un peu mitigés donc voilà il y a des personnes qui ont adoré qui ont trouvé ça et d'autres qui ont été un peu déçus et qui n'ont pas réussi à accrocher avec l'histoire écoutez ce sera l'occasion pour moi de me faire mon propre opinion sur ce livre aussi il s'agit d'une biologie dans laquelle on va suivre Horty une adolescente sorcière qui va vivre son adolescence en tant que sorcière ce qui n'est pas évident et surtout va commettre un impair ce qui fait que l'entiété de sa vie bascule complètement et elle se retrouve en voie vers de très nombreux problèmes je suis très curieuse de découvrir ce livre et en plus on voit bien avec la couverture qu'il va y avoir de très nombreux thèmes abordés que ce soit autour de la sorcellerie ou vraiment de l'adolescence et ça peut être vraiment intéressant à lire voilà donc pour mes réceptions du jour je remercie grandement les éditions Brajlon mais aussi les éditions Gallimard Jeunesse pour ses envois vraiment merci beaucoup je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir vous parler de ces livres avant même leur date de parution hello je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un énorme colis avec vous c'est bien protégé on a une box dedans c'est trop beau il s'agit d'une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand publié chez Olympe donc c'est une nouvelle maison d'édition du groupe Gallimard waouh il est beau ah le orange je comprends mieux pourquoi regardez sous la jaquette il est tout orange j'aime beaucoup je pensais pas du tout qu'il serait en relié mais vraiment je suis trop contente sous la jaquette on a une carte et j'adore ça j'adore pouvoir avoir la carte dans la jaquette je trouve que c'est carrément plus facile en fait pour se retrouver dans l'univers et tout elle est aussi au début du roman si jamais vous préférez l'avoir sous cette version dans cette histoire on va suivre Gemma qui est issue d'une famille de dieux et si tout cela confère des pouvoirs à sa famille et bien ça la rend vraiment allergique à ça c'est à dire qu'elle va faire des crises en fait décalées trop en contact avec la magie des dieux mais du coup Gemma ne peut pas participer à toutes les activités importantes de sa famille comme servir dans l'ordre de la rose pour combattre une magie qui s'est libérée par exemple et elle se contente juste d'organiser des balles une activité bien frivole mais qui finalement de son côté lui permet juste de ne pas penser à la douleur qu'elle a au quotidien de ne pas pouvoir utiliser la magie jusqu'au jour où un jeune homme se rapproche d'elle en espérant l'aider mais peut-elle vraiment lui faire confiance ? On va le savoir dans ce roman j'ai vraiment hâte de lire ça a l'air vraiment très sympa de toute façon je ne l'aurais pas accepté en service de presse s'il ne me faisait pas envie bien évidemment je choisis avec précaution mes services de presse même si j'en reçois beaucoup et vraiment il me tente énormément avec ceci j'ai eu également un marque page du livre toujours sympa d'en avoir avec les romans mais aussi une invitation à une soirée de lancement à laquelle je ne pourrais sûrement pas me rendre parce que c'est en pleine semaine à Paris ça va être compliqué mais vraiment merci merci beaucoup pour cette invitation aussi voilà donc pour cette réception du jour merci beaucoup aux éditions Olympe qui se lancent n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux déjà leur premier livre a l'air génial hello je vous retrouve pour finir cet unboxing de septembre avec tout ça qui est arrivé avant la fin du mois de septembre et qui attend depuis quelques jours d'être ouvert techniquement nous sommes le 2 octobre donc je vais aussi ouvrir dans la foulée l'unboxing du mois d'octobre puisque j'ai reçu aussi un colis aujourd'hui c'est parti on va voir tout ce qui nous attend là dedans nous avons un premier colis qui nous vient des éditions Bookmark ce sont deux livres pour le concours que l'on organise dans le cadre du challenge Prisson d'octobre à retrouver du coup sur mon compte Instagram au cours du mois d'octobre dans le cadre du concours les éditions Bookmark m'ont proposé de faire gagner 5 livres au total j'en avais 3 sur les 5 que j'ai adoré d'ailleurs je les ai lus je les ai vraiment adoré et ils m'ont également proposé de faire gagner ces deux-ci qui rentrent plutôt bien d'après eux dans les catégories du challenge donc j'ai hâte de les découvrir premièrement nous avons La mort sacrée pas encore mort de Jen Brock ici c'est une histoire dans laquelle on suit Wes qui est mort mais pas tout à fait et du coup en fait il passe son temps à restituer des objets à des personnes qui les ont perdus ou qui se les ont fait voler etc jusqu'au jour où il est témoin d'un meurtre et il va alors essayer d'aider son ex-petit ami qui lui est inspecteur bref une histoire dans laquelle on retrouve un meurtre une enquête des fantômes des vampires de la magie et en même temps une romance homosexuelle ça me tente beaucoup et rien qu'avec le titre je sens qu'il va avoir beaucoup d'humour en tout cas c'est un peu ce que j'attends dans cette histoire le deuxième livre que j'ai reçu pour ce concours c'est le mystérieux et fantastique Blue Billings de Lily Morton donc c'est un premier tome aussi et on est également sur un MXM donc une romance homosexuelle ici on va suivre Levi qui après un deuil et une rupture a besoin de changer d'air tout à l'heure qu'il se rend ailleurs dans une maison dont il a hérité pour démarrer un nouveau chapitre de sa vie étrange et en fait les gens ne restent pas dans cette maison il n'a jamais cru au fantôme mais pourtant il serait temps de se rendre à l'évidence c'est peut-être bien quelque chose qui existe réellement et il va alors devoir trouver quelqu'un vers qui se retourner pour trouver de l'aide et c'est alors que Blue Billings rentre dans le décor c'est un personnage extravagant avec des cheveux bleus mais surtout qui mène des visites surnaturelles Levi se demande alors s'il peut réellement lui faire confiance ou non ça m'a l'air assez intéressant et j'avoue j'ai plutôt craqué pour la couverture aussi ensuite j'ai un colis qui nous vient des éditions Pocket Jeunesse et vu la taille je pense qu'il s'agit des formes à poche effectivement c'est un poche j'ai reçu le tome 2 de Shades of Magic donc Shades of Shadow de V.E. Schwab et c'est un livre que je n'ai pas demandé par contre je n'ai toujours pas reçu certains livres que j'ai demandé et j'ai vu que d'autres personnes les avaient reçus donc je pense qu'il a dû avoir un petit problème avec ma demande de service de presse du coup je suis très contente de l'avoir reçu mais en même temps je ne l'avais pas demandé parce que justement j'ai le brochet également et je ne voulais pas trop avoir de doublon sachant que j'ai déjà le premier tome en poche et en brochet ça fait déjà beaucoup et je n'ai pas non plus une place infinie pour stocker tous les livres que j'ai donc à voir peut-être qu'au moment où je le lirai je vous le ferai gagner on verra bien mais j'ai peut-être contacté Pocket Jeunesse quand même parce que ce n'est pas normal que je ne reçoive pas les livres que j'ai demandé et je pense qu'il y a dû avoir un problème quelque part si jamais cela vous intéresse de découvrir la saga Shades of Magic en poche sachez que le premier tome est déjà paru depuis quelques mois et celui-ci paraîtra le 15 octobre ensuite j'ai un colis qui nous vient des éditions Flammarion oui trop bien en fait c'est pas du tout Flammarion je ne sais pas pourquoi c'est ça qui était écrit dessus mais il s'agit d'un colis de chez J'ai lu donc les tomes 1, 2 la 9ème maison de Libard Hugo en format poche et également le premier tome de ce bonne season de Samantha Shannon en format poche et ça ce sont également des lots pour le concours Frissons d'octobre j'ai trop hâte de pouvoir vous proposer de gagner ces livres là surtout que je reçois très rarement des livres de chez J'ai lu puisque je ne suis pas directement partenaire de services de presse avec eux mais ils ont très gentiment répondu favorablement à ma demande justement pour organiser un petit concours autour du challenge Frissons d'octobre donc je suis trop contente ils correspondent parfaitement à plusieurs catégories et si vous avez vu ma pile à lire pour ce challenge et bien je compte lire la suite de ces sagas donc je trouve ça vraiment super chouette de vous permettre de les découvrir aussi de votre côté ils me les ont donc envoyés en poche puisque je ne les ai pas en poche mais pour pas que j'ai de doublons chez moi ce sont ces exemplaires là que vous allez remporter je me chargerai de vous les envoyer personnellement même si pour la plupart des concours et bien on a fait le choix avec les maisons d'édition que ce soit eux qui expédient vos lots tout simplement parce que ça évite de me les envoyer donc eux payent l'expédition pour me les envoyer et qu'ensuite moi je repaye une expédition pour vous les renvoyer et d'avoir trop de trafic de colis par-ci par-là alors que c'est un peu inutile et qu'ils pourraient arriver directement chez vous mais voilà pour prendre la photo du concours faut bien que j'ai le livre entre les mains la 9ème maison c'est une histoire dans laquelle on suit Alex Terne qui est la seule survivante d'un massacre inexpliqué elle a vécu une expérience de mort imminente qui lui permet du coup de voir des fantômes c'est alors qu'elle se voit proposer d'intégrer une société secrète de l'université de Yale la 9ème maison une société dans laquelle il se passe des choses très particulières qui ont attrait à de la magie etc et bien qu'on ne sache pas grand chose sur la 9ème maison il s'agit là de sa seule source de rédemption donc quelque chose qu'elle ne peut pas vraiment refuser bien que ça paraisse très sombre et surtout qu'il y a des meurtres sur le tableau bref elle va quand même y aller et découvrir tout ça par elle-même The Bonne Season c'est une histoire qui se passe dans le futur à Londres où il y a des clairvoyants qui sont vraiment bannis de la société donc on retrouve plusieurs strates de clairvoyants dont les Marches Rêves dont Paige fait partie Paige utilise ses pouvoirs pour voler des informations secrètes dans l'esprit des gens jusqu'au jour où elle est démasquée et au lieu d'être arrêtée et tuée ou quoi que ce soit comme elle le pensait elle se retrouve envoyée dans un centre de rééducation où des réfaïmes donc des êtres au pouvoir extraordinaire règnent en terreur sur le reste du peuple des clairvoyants l'histoire commence là mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même parce que rien qu'en allant lu le premier tome et un petit bout du deuxième je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend vraiment pas dans cette histoire et que c'est vraiment génial deux romans que j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de vous permettre de les découvrir aussi on continue avec un colis des éditions Brajlon oh trop bien je m'attendais pas à le recevoir maintenant mais c'est génial il s'agit de Une danse avec le prince fae de Elis Kowa publié aux éditions Big Bang c'est donc la suite d'un pacte avec le roi elfe alors je crois si je me trompe pas que ce sont des tomes compagnons plus que des suites en fait on retrouve pas les mêmes couples la preuve ici on parle de fae mais j'ai trop trop hâte parce que j'ai vraiment adoré un pacte avec le roi elfe je vous en parle prochainement dans mon bilan lecture du mois de septembre c'était une superbe lecture et j'ai trop hâte de pouvoir continuer du coup justement et en plus dans cette édition reliée il y a des scènes inédites alors comme je n'ai pas lu de VO ou autre j'ai hâte de le découvrir mais en même temps je pense que je me rendrai pas compte de la valeur ajoutée que ça a réellement par rapport à l'histoire originale mais ouais j'ai trop trop hâte ici on va suivre Catria qui s'est jurée de ne jamais tomber amoureuse parce que tout ce qu'elle sait de l'amour a coûté à sa famille alors qu'elle est mariée de force à un homme qui refuse de lui montrer son visage elle décide de mener une vie tranquille et libre de tout sentiment mais dans le manoir de son époux le mystérieux seigneur Fenwood il y a d'étranges règles à respecter et des cris qui percent la nuit jusqu'à ce que Catria surprenne un rituel secret qui la repropulse dans le midscape un endroit de terre sauvage qui n'est pas chose facile pour une simple humaine et j'ai vraiment hâte du coup de pouvoir à travers ce livre découvrir aussi l'univers du midscape mais à travers les yeux des faïs puisque en fait finalement dans ce monde sauvage il y a aussi une genre de guerre entre les faïs et les elfes et du coup on voit l'histoire vraiment que du point de vue des elfes dans le premier tome et ça permet avec Une danse avec le prince faïs je pense en tout cas de voir l'histoire d'un autre point de vue et peut-être obtenir des informations supplémentaires sur cet univers puisque ce sont quand même des histoires qui se centrent beaucoup sur la romance et le développement des personnages plus que sur l'univers en lui-même et du coup je pense qu'en cumulant les différents tomes on va pouvoir peut-être en tout cas je l'espère avoir les différentes informations nécessaires à la bonne construction de cet univers voilà le jaspage vraiment magnifique et je pense que du coup il représente aussi une scène importante comme c'était le cas pour le premier tome puisque dans le premier tome on a un jaspage avec un loup qui représente une scène extrêmement importante de l'histoire du coup je suppose que là aussi c'est le cas waouh on a de belles illustrations est-ce que c'est la même devant et derrière oui tout à fait mais c'est vraiment super beau j'aime beaucoup on a également une carte du Meatscape donc de cet univers là et on retrouve un signé en ruban pour pouvoir marquer nos pages waouh j'aime trop il va tellement bien avec le premier j'ai hâte de lire pour pouvoir le mettre dans la même bibliothèque parce que je sépare ma pile à lire dans mes livres lus et vraiment ce livre il mérite d'être à côté du tome 1 ensuite j'ai reçu une énorme enveloppe des éditions d'Elcourt je pense qu'il s'agit d'une BD c'est trop beau il y a un poster avec je sais pas trop ce que je veux en faire j'avoue je ne sais pas du tout ce que je veux en faire parce que j'ai pas forcément trop de la place pour mettre des posters à mes murs et en général je préfère mettre des illustrations d'artistes dont j'apprécie le travail etc mais vraiment trop trop chouette et merci pour l'attention c'est trop trop gentil avec ceci on a également une petite lettre cher vous j'espère sincèrement que ce tome 1 de Western Love vous plaira la création de cet album n'a pas été de tout repos il a fallu traverser une pandémie un déménagement la naissance d'un enfant quelques limbagos tout en gardant la même exigence à chaque page heureusement j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'espère qu'il est contagieux si Western Love pourrait apporter un peu de légèreté blablabla faut que je trouve celui-là tout pour vendre ses livres il partage sa passion sourire et pareil quand on vend bien on peut rapporter ça peut rapporter c'est tellement drôle si c'est le genre d'humour qu'on retrouve dans la BD je sens que je vais adorer il s'agit donc de la BD Western Love la teigne et le gentil de Augustin Lebon publié aux éditions Soleil et franchement je suis trop contente parce que quand ils m'ont contacté pour lire cette BD je me suis dit au départ je ne suis pas sûre que le style graphique ce soit vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement mais en même temps j'ai lu 2-3 planches et j'ai fait oui en fait je pense que ça va beaucoup me plaire et c'est bien aussi de tester d'autres choses voilà un petit peu ce que l'on va retrouver comme planche dans cette BD c'est à la fois sombre mais très rosé et j'aime beaucoup le choix des couleurs en fait ça fait justement le côté un peu Western Love justement avec pas mal de roses sur la quatrième de couverture on nous dit un simple geste un tout petit rien au milieu de nulle part et j'ai su je n'aurais pas dû la suivre bien sûr respecter le plan rester discret voilà ce que j'aurais dû faire ce mélange de romances et de western ça peut être vraiment super chouette et ça change de ce que j'ai l'habitude de lire et ça fait du bien aussi parfois de lire d'autres choses de s'ouvrir à d'autres genres bref merci beaucoup aux éditions Soleil voilà donc pour les livres reçus aujourd'hui enfin il y a quelques jours mais ouverts aujourd'hui vraiment merci beaucoup aux maisons d'édition qui me font confiance pour m'envoyer ces livres là pour les concours aussi que j'organise dans le cadre du challenge pression d'octobre ça me fait vraiment chaud au coeur de voir que bah en fait finalement toutes les personnes que j'ai contactées ont répondu présent c'est tout quand même tellement dingue et vraiment merci beaucoup à vous pour votre présence sous toutes ces vidéos là et toutes les autres aussi pas seulement les unboxings merci du fond du coeur vous êtes tellement des amours et sans vous rien de tout ça n'existerait parce que vraiment je parlerais juste toute seule dans le vent en fait si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter en me disant lequel de ces livres vous fait le plus envie bien évidemment si vous êtes un petit peu trop timide pour commenter vous pouvez aussi commenter avec des émojis je pense qu'ici pile de livres ou carton ça se prête très très bien au sujet de la vidéo voilà et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt ciao ciao